Bonjour à tous, nous sommes encore sur l'AM1, cette fois je vais vous expliquer la procédure que j'ai utilisé pour le radiateur. Donc peinture, primeur de chez AK, le gris, partout évidemment. La suite, un XF24, c'est un gris dark, ça donne une couleur un peu gris bleu, comme ça, c'est sympa. Voilà, donc une fois que j'ai eu ce gris dark partout, j'ai masqué, donc j'ai fait un masque devant, derrière, au tape d'Amia. Après, une fois que j'ai eu ce tape, j'ai peint au X11, un silver, chrome silver, qui a donné la couleur du haut. Là, j'ai peint tout le tout. Après, j'ai remasqué avec une bande autour, comme ça, et j'ai envoyé un X18 dessus, qui m'a donné le noir, comme ça. Voilà, c'était fait. Après, j'ai pris de la grille losange de chez Renaissance, là je l'ai peint en X1, le Tamiya mat. Voilà, j'ai récupéré le masque que j'avais du devant, collé sur la grille, coupé à la pince de photodécoupe, à la taille du masque, tout simplement. Après, la grille posée à l'avant sur la face, collé à la X21, et voilà, on obtient un joli radiateur avec une grille. Voilà. Bon, Tamiya a dit, peint tout ça en gris, silver, mais bon, ça n'a pas de gueule. Là, c'est un petit peu de gueule, il y a un radiateur avec une grille, une couleur, là, comme j'ai vu sur les photos originales de la M1. Et puis, encore deux petits détails que j'ai fait, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais sur les ancrages du radiateur, là, j'ai rajouté deux petites pièces de photodécoupe. Aussi, ça vient de chez Renaissance, dans un kit, c'est deux petits ronds, un petit peu avec des formes dessus, assez microscopiques. Là, je les ai peints à la X13, bleu, un peu crie métallique, ah non, un bleu métallique, pardon. Voilà, on obtient un joli radiateur qui va donner une autre gueule à cette M1. Allez, à bientôt, bon montage à tous. Sous-titrage ST' 501